Bonjour à tous, bienvenue pour votre séance 6. Comme promis, maintenant que vous avez vu un petit peu comment gérer vos documents, nous allons voir comment s'occuper et comment utiliser tout simplement nos différents médias. Donc pareil, je pense qu'après l'utilisation de documents, de traitements de texte, de tableau, ce genre de choses, la première utilisation que vous allez avoir de votre système d'exploitation, quel qu'il soit, c'est de pouvoir consulter vos photos, de pouvoir écouter de la musique, regarder des films, des vidéos, bref, des utilisations de médias. Et on va regarder comment ça se passe, parce qu'il y a certaines personnes parmi vous, certainement, qui ne sauront pas comment se débrouiller, comment s'y prendre. Surtout si vous découvrez l'outil informatique, je pense à des gens qui ont un certain âge, qui n'ont pas été baignés dans l'informatique, dans les ordinateurs, et pour qui ce n'est pas forcément intuitif, et que vous êtes en train de découvrir quelque chose de complètement nouveau pour vous. Donc vous n'en faites pas, cette vidéo est là pour ça, elle est là pour aider les débutants, pour aider les gens déjà qui ont un niveau un peu plus avancé, ou ceux qui n'ont absolument aucun problème, histoire de faire quelques rappels, ou donner éventuellement quelques astuces, que certains ne pourraient pas connaître. Et nous allons voir tout ça dans cette vidéo. On repart, comme d'habitude, sur notre petit explorateur de fichiers. Donc toujours dans notre dossier personnel, comme d'habitude. Alors pour les besoins de cette vidéo, j'ai évidemment téléchargé déjà quelques petits médias, je n'allais pas le faire pendant la vidéo, sinon ça aura rallongé inutilement. Donc j'ai déjà quelques médias, et ils ont été évidemment rangés, donc pas renommés, mais ils ont été en tout cas rangés dans les différents dossiers prévus pour ça. Alors, dans le dossier d'image, j'ai récupéré quelques petits fonds d'écran, d'accord ? Donc c'est sur un site d'ailleurs qui s'appelle Wallhaven, donc vous pouvez aller voir, je fais un petit coup de pub pour eux. Il y a pas mal de fonds d'écran, différentes catégories pour les animaux, on peut retrouver des paysages, on peut retrouver vraiment des trucs très très sympas. Ça peut faire des jolis fonds d'écran. D'ailleurs on va voir justement comment changer notre fonds d'écran. Ça peut être une petite personnalisation de base assez sympathique à faire. Donc par défaut, sur cette version Ubuntu, si on avait vu d'ailleurs, je crois, dans la partie, c'était dans l'infographie, une visionneuse d'images qui s'appelle GFumb. Donc c'est elle en fait apparemment, c'est notre petit programme qui va charger nos images. C'est peut-être même carrément, comme vous voyez ici, un gestionnaire d'images complets. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir gérer les images, on peut les organiser de différentes manières, enfin vraiment pouvoir faire beaucoup de choses. Comme pour les autres vidéos, je ne suis pas là pour vous faire un cours complet sur ce type de logiciel parce qu'il y en a tellement. Il faut savoir que sur Linux, vous pouvez avoir, comme pour Windows, vous avez 15 000 logiciels différents pour visionner des images, 15 000 pour lire des musiques, 15 000 pour lire des vidéos. Donc je ne vais pas vous faire un tutoriel par logiciel, ça n'aurait absolument aucun sens. Libre à vous d'aller regarder un petit peu comment ça fonctionne, voir, voilà. Nous ici, on va se contenter d'une utilisation standard pour le moment, c'est-à-dire regarder nos images et c'est tout. Donc pas besoin de passer directement par le logiciel, vous pouvez simplement faire des double-clics sur vos images et il va vous ouvrir, comme vous voyez ici, votre petite visionneur. Donc vous pouvez faire ceci, vous le mettez en grand. Ça, on devrait même pouvoir le masquer, je pense. Alors, est-ce qu'on peut le... ça va être ça, je pense. Voilà, vous voyez, je ne connaissais pas du tout cette nouvelle version du visionneur. Et vous voyez que de manière intuitive, on arrive à trouver les options. On voit même qu'il y a des flèches ici à gauche, à droite. On doit pouvoir du coup basculer de l'un à l'autre en appuyant. Alors, c'est peut-être page suivante, page précédente. Non, c'est pas ça. Alors, c'est quoi leur lien, eux ? Ils n'ont pas mis... Alors, c'est pareil, ils ont peut-être un recoursier un peu particulier. Mais de toute manière, quand on va faire quelque chose de basique, nous, on va fonctionner à la souris, d'accord ? Parce que c'est un petit peu le but. Donc vous voyez, du coup, je peux observer mes différentes images. Voilà, ici. Voilà, donc on peut visionner toutes les petites images qu'on a, pas de problème. Depuis ici, vous pouvez normalement faire un clic droit et faire définir comme arrière-plan. Ça va permettre en fait de le mettre en fond d'écran. Et on peut même le faire plus rapide. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, vous faites la même chose. Vous pouvez faire un clic droit, définir comme papier peint. Donc là, ils mettent un autre nom, mais peu importe. Et ça va vous faire ceci. Voilà, directement. Plutôt sympa. Du coup, on peut choisir le fond d'écran très rapidement. Vous pouvez d'ailleurs ici faire un clic droit sur le bureau, directement, et de faire modifier l'arrière-plan. Et vous allez pouvoir gérer certains paramètres, notamment l'arrière-plan quand l'écran est verrouillé. Donc ici, on fait un simple clic. Et vous voyez, on peut choisir parmi certaines bibliothèques d'images qui sont fournies ici, avec le système. On a ici des images à nous, en fait, nos images perso. Et on peut même carrément mettre une couleur humide. Ça peut être sympa. Différentes petites options comme ça, qui sont intéressantes. Et on a la même chose pour l'écran verrouillé. Voilà. Donc plutôt sympa au niveau du fond d'écran. On peut du coup changer ça. Alors on va garder le petit toutou. Ce sera sympa. Voilà, pour les prochaines vidéos, on va le laisser tel quel. Donc ça, c'était gestion images. Très simple, encore une fois. Après, ce qu'on peut regarder éventuellement, peut-être pas mal, c'est de voir peut-être certaines choses. Est-ce qu'on a des options particulières ici, au niveau du site ? Non. Donc on va l'ouvrir avec Gthumb. Et pareil, certaines options, vous voyez que le logiciel est assez simple. Donc je peux montrer certains trucs rapides. C'est que vous avez, comme d'habitude, un menu ici. D'accord ? Oui, bien sûr, pourquoi j'ai tout fermé ? C'est pas grave. Et vous avez notamment certaines choses que vous pouvez faire ici. Donc là, c'est le petit outil là. Donc je vous dis, je ne connaissais pas du tout cette version. Je connais Gthumb, mais il a pas mal changé, je vois, par rapport à avant. Donc ils ont pas mal changé le système de raccourci. On voit que Budgie fonctionne complètement différemment des autres environnements. Donc là, ce petit outil, je l'ai trouvé directement. C'est intuitif, en fait. On se rend compte que c'est un outil pour faire des configurations. Et là, vous avez pas mal d'options pour faire des rotations d'images, pour faire des conversions de format. Par exemple, changer le format d'image, mais là, on rend des choses un peu plus techniques, surtout si vous débutez. Donc je ne vais pas en parler ici. On peut faire de la modification de la date, supprimer les métadonnées. En fait, c'est des données enregistrées dans les fichiers, qui peuvent par exemple indiquer avec quel appareil photo a été pris une photo. Qui peuvent indiquer les données de géolocalisation, la date de création du fichier, ce genre de choses. Voilà, donc c'est pas mal de, en tout cas, de, des fois, de supprimer des métadonnées quand on ne veut pas avoir des infos dessus. On peut personnaliser, donc ça c'est via des scripts, mais je ne vais pas entrer là-dedans, ça ne nous intéresse pas pour nous. Ici, ce serait tout de suite beaucoup plus compliqué. Et je vois qu'on peut redimensionner les images, ça c'est plutôt sympa. Il y a un outil comme ça par défaut, du coup, il n'y a même pas besoin de passer par un autre logicien. Si vous voulez changer le format, donc le format, c'est la taille de l'image en fait, d'accord ? Donc la largeur, c'est la valeur qui s'appelle X, d'accord ? Donc c'est la partie ici en abscisse. Et la valeur ici pour la hauteur, c'est le Y. Donc quand vous voyez quelque chose en X fois Y, sachez que c'est ça. Le X, ça correspond à la largeur d'un document ou d'une image ou autre, ou d'une page, ou d'un écran. Et le Y, c'est sa hauteur, d'accord ? Donc là, vous voyez qu'on peut tout changer, on peut même conserver des proportions. C'est vrai que par exemple, là, on est en 100, alors on est en pourcent. Moi, ce que je veux, c'est des pixels, voilà. Les pixels, c'est des petits cubes de l'écran, pour info. Et du coup, je peux, vous voyez, changer ici. Et là, normalement, hop, si je fais un clip dedans, il me change automatiquement. Et là, regardez, en exécutant. Bon, là, vous ne voyez rien à l'écran comme différence parce que l'image était déjà grande. Mais, en fait, il a changé le format de l'écran, elle est un peu plus petite ici. Voilà. On peut choisir d'écraser l'ancien fichier, donc moi, je vais annuler, est-ce que je ne veux pas le faire ? Du coup, très sympa, vous voyez. On peut également faire pivoter ici avec des petits raccourcis. Accepter la distorsion, bah, oui, en fait, je m'en fais un peu, voilà. Donc, ça peut être pas mal. Si des fois, vous avez, surtout, je pense aux images d'appareils photos qui ne sont pas forcément dans le bon sens, bah, vous voyez, très rapidement, vous pouvez, du coup, les remettre à leur place. Donc, ça peut être sympa, d'accord ? A savoir, comme fonctionnalité, plutôt bien à voir. Oui. Hop, voilà. Donc, ça, on passera assez vite sur les images. Vous avez vu, l'utilisation, elle est suffisamment simple. Ici, vous voyez qu'il a créé un dossier wallpaper. C'est normal, quand j'utilise un dossier spécial, enfin, quand je mets des fonds d'écran moi-même, par défaut, beaucoup de Linux font ça, c'est que dans votre dossier image, vous voyez, il le range là où il faut, il vous fait un dossier wallpaper, donc il veut dire fonds d'écran, et il met, vous voyez ici, une copie. C'est simplement parce que si un jour, vous déplacez votre image, d'accord, qu'il n'ait pas à enlever votre fonds d'écran, ce qui serait un petit peu embêtant, il faudrait tout reconfigurer. Donc là, du coup, il aura toujours accès au fonds d'écran, quoi qu'il arrive, puisqu'il en a fait une copie. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, ça, c'était la gestion images. On va passer maintenant aux musiques. J'ai déjà téléchargé des musiques. Très simplement aussi, on va juste faire un double-clic. Par défaut, on voit qu'il utilise Rhythmbox, qui est donc un lecteur audio installé par défaut sur ce système-là. On va démarrer une musique avec un double-clic, et vous voyez qu'il nous charge tout un gros truc, d'accord, pour écouter une petite musique. Alors, je ne sais pas si on va l'entendre suffisamment. Ici, vous ne l'entendrez même d'ailleurs pas vous, puisque je crois que j'ai enlevé le son sur mon enregistreur de vidéos. Mais ce n'est pas grave, dans tous les cas, on voit que la musique, normalement, devrait pouvoir être lue. Voilà. Voilà, donc elle est chargée. Donc, on voit qu'il l'a vue, d'ailleurs. Vous voyez, vous avez fait une petite notif. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, puisque je vous dis, dans mon système, j'utilise un logiciel pour enregistrer les vidéos. Je crois que j'ai désactivé le son du système. Mais peu importe, en tout cas, moi, je peux vous dire que la musique, je l'entends, donc elle fonctionne. Donc, ça permet, du coup, de ranger ces pistes. Vous allez pouvoir les renommer, vous allez pouvoir les trier. Ça peut même, sur certains logiciels, alors je ne sais pas si Rhythmove le fait encore, on peut gérer tout ce qui est sous-titres, par exemple. On peut récupérer pas mal de fichiers. Enfin, il y a vraiment des trucs sympas. C'est vraiment un espèce d'audiothèque, en fait, qui permet de gérer un peu tout ça. On peut faire répéter une musique plusieurs fois, d'accord, la faire tourner en boucle. On peut choisir un ordre, une lecture aléatoire, en fait, dans votre liste, votre playlist. Parce que vous pouvez créer aussi des playlists. C'est-à-dire que vous faites un espèce de dossier, vous mettez plusieurs musiques dedans. Par exemple, vous mettez musique douce, quand vous avez envie d'écouter de la musique canne, vous démarrez votre playlist musique douce. Vous mettez en aléatoire et ça vous passe les musiques comme ça, au hasard. Donc, on peut faire pas mal de petites choses. Donc là, on a vraiment les morceaux, vous voyez directement, les catégories, c'est pour gérer des playlists. Donc, pareil, je ne vais pas vous faire un cours sur ce logiciel, mais sachez qu'en général, les logiciels d'audiothèque, donc tout ce qui est gestion musique, permettent de faire ce genre de choses, donc c'est plutôt sympa. Les boutons, je pense que c'est comme pour tout appareil, même si vous ne connaissez pas l'informatique, vous connaissez ça dans votre voiture ou sur d'autres appareils. Les boutons de pause, de changement de musique, bref, c'est des choses, ça c'est des symboles qu'on retrouve partout. Sur les chaînes I-Fi, sur des chaînes audio, surtout. Donc, je pense que là-dessus, tout le monde est familiarisé avec ça. Donc, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Voilà pour la musique. Vous voyez d'ailleurs que là, j'ai fermé le logiciel. Alors, vous ne l'entendez pas vous, mais la musique continue de tourner. Donc, je dois avoir Rhythmbox qui continue de tourner. Voilà, vous voyez. Pour vraiment quitter, en fait, avec ce logiciel, en tout cas, il faut vraiment appuyer sur la croix pour tout couper. Et ça ne coupe pas ça non plus. Donc, je vais faire ça directement. Voilà. Et là, effectivement, ça a été coupé. OK. Donc, ça, c'est bon. On continue maintenant. Et on termine surtout, parce que je vous dis, c'est assez rapide comme vidéo, encore une fois, avec la partie vidéo. Donc, vous voyez d'ailleurs, si je reste appuyé, je viens de le voir, regardez, il affiche le chemin. Donc, vous avez le slash. Si vous voyez sur le chemin, là, il s'affiche. Slash, donc, je vous avais dit le répertoire racine. Mais ça, on en reviendra plus en détail là-dessus quand on fera des choses beaucoup plus avancées sur Linux. Le home, c'est le fameux répertoire des sessions. Jacques Champagne, c'est mon nom de session. Et vous voyez qu'après, slash vidéo. Donc, il vous montre vraiment l'endroit, en fait, où ça se trouve. Donc, on a ici un fichier, donc, format MKV. Donc, c'est un format, en fait, de vidéo, en fait, en très bonne qualité, en HD, voire Full HD. Donc, j'ai téléchargé ça. Donc, vous pouvez d'ailleurs le regarder. C'est un court-métrage fait par la fondation Blender, ceux qui ont créé le logiciel de 3D Blender, qui avait fait ce petit court-métrage très sympa. Donc, nous, on va l'ouvrir. Et voilà. Et vous voyez, par défaut, vous avez un petit lecteur. Alors, ici, c'est qui le lecteur ? C'est le Rhythmbox aussi ? Tu ouvres ça ? Non, c'est pas lui. C'est Gnome MPE, voilà. Media Player Video. Il me semblait, ce que j'ai dit. Rhythmbox, c'est vraiment de la musique. Donc là, bon, vous, vous ne l'entendez pas, mais moi, j'ai du son aussi. Donc, comme beaucoup de lecteurs, un double-clic, normalement, voilà, active l'affichage en plein écran. Voilà. Alors, c'est pas forcément, peut-être que vous, vous verrez que c'est pas très fluide, la vidéo, parce que je suis en train d'enregistrer, en fait, dans une machine virtuelle. Mais de mon côté, c'est fluide, au niveau de l'affichage, tout ça. Donc, on peut avancer, comme vous voyez dans la vidéo. Alors, je vous montre pas tous, que c'est ceux qui n'ont pas vu le petit court-métrage, je ne vais pas vous spoiler. C'est plutôt sympa. Voilà. On va rester là. Donc, vous pouvez mettre sur pause, pareil, comme n'importe quoi, mettre sur stop, avancer un petit peu. Bref, il y a pas mal de petites choses. Ici, bon, on peut simplement choisir d'ouvrir un autre fichier. Là, on peut passer en mode plein écran. Et là, on a toujours, vous voyez ces petites barres ici, c'est un petit peu les menus. Dans certains cas, pardon, vous pouvez afficher des sous-titres, d'accord, quand il y en a. Donc là, apparemment, je ne sais pas s'il y en a. Non, il n'y en a pas, voilà. On sait si jamais il y a l'action présent. Après, on peut également charger un externe, donc si vous avez téléchargé vous-même vos sous-titres. Donc, il gère parfaitement le sous-titre par défaut, sur ce logiciel, même sur d'autres en général. Vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, donc lecture très très sympa de vos vidéos. Pareil, comme ce qu'on a vu précédemment, n'hésitez pas à bien les ranger dans des dossiers et sous-dossiers pour trier vos vidéos, d'accord ? Une vidéo peut-être pour vos films, une vidéo pour vos vidéos enregistrées depuis un caméscope, si vous avez des vidéos humoristiques, n'hésitez pas vraiment à prendre l'habitude dès le départ, tant que vous n'avez pas grand-chose, à bien trier, bien ranger, catégoriser vos différents documents pour vous y retrouver, c'est beaucoup plus pratique. Alors, comme pour n'importe quel fichier, on peut également compresser, d'accord ? Un dossier vidéo, vous voyez, compresser, ça fonctionne. Même si la compression ne sera pas énorme, mais sachez que c'est possible. On peut vraiment compresser absolument n'importe quoi comme document, que ce soit des vidéos, des musiques, des photos, des documents, textes, ça fonctionnera pour n'importe quoi. Voilà, donc ça, c'était l'utilisation de médias. Encore une fois, je suis allé assez vite, parce que c'était très très simple. Vous avez vu que vous avez pu comprendre sur cette formation, au début, on commence par des choses très basiques, c'est-à-dire l'utilisation standard. C'est qu'est-ce qu'un utilisateur va vouloir faire en premier sur un PC, d'accord, sur son système ? Eh bien, des choses simples, comme écrire dans des documents, regarder des médias, etc. Je pense que pour la suite, nous verrons tout ce qui est navigation Internet et téléchargement de fichiers, d'accord ? Je pense que c'est un bon point, parce que là, on rentre déjà dans une petite étape un peu plus compliquée, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent à utiliser un navigateur Internet, alors il ne faut surtout pas leur dire de télécharger un fichier sur leur PC, parce que là, ils seraient complètement perdus. Donc, ce sera une prochaine vidéo qui va être vraiment très intéressante. Là, on quitte vraiment les vidéos, on va dire, au niveau archi-basique. Là, on arrive déjà un petit poil compliqué au-dessus, surtout pour ceux qui découvrent l'outil informatique tout juste maintenant. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine séance, donc ce sera la séance 7, si je ne me trompe pas dans les numéros. Pour la séance 7, nous parlerons de navigation Internet, et on verra tout ce qui concerne le téléchargement de fichiers directement sur votre système. Voilà, à bientôt et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501